Bonjour à tous, bienvenue dans La Main Forte. Aujourd'hui, on va traiter un sujet extrêmement intéressant, passionnant et pour lequel vous avez évidemment envie d'avoir des réponses. Si vous songez à vous monter en tant qu'artisan, c'est combien gagne un artisan ? Dans cette vidéo, on va tout voir. Combien gagne un artisan par rapport à son métier, par rapport à son ancienneté et surtout par rapport à sa zone géographique ? Tout est dans cette vidéo, mais d'abord, jingle ! Nous sommes en direct, justement, je vous le disais avec Laurent Aubel, Gérant de Couvreur Occitan. Bonsoir. Près de Toulouse, Gérant d'une PME a choisi, lui, d'exaucer les vœux de ses salariés. Alors, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas ma chaîne, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demanderai de le faire parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Et puis, pour les autres, si vous avez des amis qui souhaitent devenir artisans, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo parce que peut-être que ça pourra les inspirer. Alors, le salaire des artisans. Alors, ça, c'est vraiment un sujet. Il ne faut pas se leurrer si à un moment donné, on décide de se mettre à son compte. C'est parce qu'on veut gagner plus d'argent ou alors qu'on veut plus de liberté. Moi, j'ai pas mal de mégas dans mon entreprise qui, tôt ou tard, décident de se mettre à leur compte. Comme moi, je l'ai fait. C'est normal dans la couverture. C'est assez fréquent. Et l'objectif, très souvent, pour mégas qui s'en vont, c'est le même objectif que moi. Le but est d'avoir plus de liberté et de gagner plus d'argent. Alors, est-ce qu'on gagne réellement plus d'argent quand on est à son compte ? Tout dépend combien vous êtes payé quand vous êtes salarié. Mais globalement, effectivement, oui, il y a des chances que vous gagnez mieux votre vie si vous gérez correctement votre entreprise. Mais une première chose qui va nous permettre d'avoir des disparités au niveau des revenus, c'est tout d'abord la zone géographique dans laquelle on s'installe. En fait, il y a des gros écarts en ce qui concerne les revenus entre la région parisienne et la province. Sachant, par exemple, que vous avez un des métiers leaders, un des métiers phares de l'artisanat en France, il s'agit tout simplement d'être serrurier à Paris. Là, on est number one au niveau des revenus avec plus de 50 000 euros par an, donc, pour un serrurier parisien. Dès qu'on passe en province, les prix dégringolent, sauf sur quelques régions privilégiées, comme le sud-est, avec évidemment des villes comme Cannes, Nice, Monaco. Donc là, effectivement, on va retrouver des gens qui ont du pouvoir d'achat et des tarifs qui remontent. On va également trouver ça dans d'autres communes comme Deauville, Biarritz, Meugev, vous aurez compris. Pourquoi ? Là où la clientèle a plus d'argent, ce sont des gens qui ont des possibilités pour payer plus et donc, du coup, on se retrouve avec des artisans qui gagnent mieux leur vie. Mais attention, on est face à une clientèle qui est très exigeante, ils vont accepter de payer, mais vous devez être impeccable en termes de service, mais à vous également d'être à la hauteur de ce type de prestations. Une autre condition de la rémunération, de l'augmentation de la rémunération, c'est effectivement l'ancienneté. Quand on commence aujourd'hui dans une entreprise, très souvent, même les premières années, il n'est pas rare qu'on ne prenne pas de salaire. Alors, moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ça, mais aujourd'hui, si vous décidez de vous monter comme artisan, vous pouvez très bien continuer à toucher le chômage au départ de votre activité de manière à ce que vous puissiez vous constituer une trésorerie avec l'argent que vous gagnez. Ça a complètement du sens parce que vous avez besoin de vous faire une trésorerie quand vous démarrez. Donc, démarrez sa première ou deuxième année en continuant à toucher le chômage, pourquoi pas ? Donc, dans ces cas-là, ça fait une rémunération d'artisan qui n'est pas énorme puisque ça va être en fonction de votre taux de chômage. Effectivement, et puis pour ceux qui démarrent en tant qu'artisan, c'est vrai qu'on est très souvent, les premiers revenus qu'on se prend, c'est entre 1000 et 1500 euros par mois. C'est tout simplement un SMIC et encore quand on peut les prendre, d'accord ? Évidemment, ce revenu va augmenter au fil du temps. Moi, lorsque j'ai démarré mon entreprise, c'est vrai que j'ai démarré complètement avec ce type de revenus. Aux alentours, je me suis prenait au départ 1500 euros par mois de revenus sur ma et même mes premières années d'activité. Et c'est quand mon entreprise a commencé à avoir de la trésorerie que j'ai pu crescendo monter mes revenus. Alors, je vais vous donner quelques chiffres que j'ai sous les yeux de l'Institut supérieur des métiers parce que ça me semble intéressant. Alors, c'est des chiffres qui sont de 2018, mais on va pouvoir voir. Donc, du coup, on va pouvoir avoir quelques idées de salaire. C'est une étude qui a été faite nationale et commandée par le journal Le Parisien. Alors, la panne de l'artisan le mieux payé revient aux entrepreneurs de travaux publics qui gagnent en moyenne 3700 euros net par mois. C'est pas mal dans les TP. Donc, c'est vraiment loin devant les maçons qui, eux, plafonnent à 2400 euros net par mois. On parle évidemment de maçons qui n'est pas débutants. En revanche, on a des métiers qui sont quand même beaucoup moins bien payés puisque si on compare par exemple avec des métiers hors bâtiment, mais par exemple, un boulanger a en moyenne un salaire de 25300 euros net par an, ce qui fait à peu près 2100 euros par mois. Et on a également des métiers qui gagnent beaucoup moins comme par exemple les métiers de la coiffure ou l'ébénisterie. Pour les artisans du bâtiment, l'ébéniste est un des métiers les moins bien payés. Ensuite, comme je vous disais, il y a des disparités de salaire par rapport au niveau d'expérience. Si je prends par exemple sur des métiers comme le peintre en bâtiment. Alors, pour un peintre en bâtiment qui est débutant, son salaire annuel brut va être de 19826 euros, ce qui doit nous donner mensuellement net par mois, je dirais, un petit 1300 ou 1400 euros lorsqu'on est entre 1 et 3 ans d'expérience. Mais si on passe les 10 ans d'expérience, ce même salaire brut passe de 19826 euros à 26785 euros. Ce qui fait effectivement une augmentation quand même hyper significative en 10 ans de métier. Là, si je prends toujours l'exemple des peintres en bâtiment, l'écart que je vais avoir entre un peintre parisien, c'est-à-dire un peintre parisien qui va être aux alentours de la première année, donc de ces 19826 euros, mais ça, c'est s'il est à Paris, parce que s'il est par exemple dans le sud-ouest chez nous à Toulouse, il ne sera plus qu'à 16 852 euros. Donc, vous voyez, on a une disparité hyper importante de plus de 10% d'écart de revenus entre Paris, on est même entre 10 et 20% de revenus entre Paris et la province, et plus particulièrement le sud-ouest. On retrouve les mêmes écarts de rémunération sur les salaires sur les plâtriers, puisqu'en fait, c'est sensiblement les mêmes salaires pour un plâtrier que pour un peintre. On démarre aux alentours de 19 825 euros brut par an pour se retrouver au bout de 10 ans à plus de 26 000, pratiquement 27 000 euros brut par an. Et des écarts, là encore, entre Paris, entre la région parisienne et le sud-ouest que je prends souvent en référence parce qu'on se retrouve avec les mêmes niveaux de rémunération que ce soit dans le sud-ouest, dans le grand est, ou globalement dans l'ouest. Et ça qui est très intéressant à savoir, et même dans le nord, c'est-à-dire qu'en fait, en France, on arrive au même niveau de rémunération, quelles que soient les régions de la France. Vraiment, les seules régions sur lesquelles on a des écarts au niveau des rémunérations, c'est Paris, la région parisienne, et la région sud-est, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ailleurs, franchement, on a les mêmes niveaux de rémunération partout, sauf évidemment, ponctuellement, à l'intérieur de la ville de Lyon, on a effectivement, on va retrouver des hausses au niveau des métiers, et on va également, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir des augmentations au niveau des rémunérations pour les gens qui sont à proximité de villes, de villes balnéaires, comme on peut en avoir à Deauville, à Biarritz, ou encore à Megev, pour ceux qui sont à la montagne, en Savoie, dans Savoie, dans Megev. Le salaire moyen d'un quart l'heure, pareil, on est sur 19 824 euros brut par an pour un débutant, et on passe à 26 782 euros brut par an, avec 10 ans d'expérience. Voilà, avec un écart là encore d'à peu près 10% entre Paris, région parisienne et la province. Des chiffres intéressants de la CGPME, il s'agit de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, qui nous dit tout simplement, le salaire moyen, d'après les données de l'INSEE, la rémunération moyenne des patrons de TPE-PME, donc TPE, petites entreprises, PME, moyennes entreprises, est de 4 248 euros par mois, donc soit à peu près 2 fois moins que les dirigeants des grandes entreprises. Autre constat majeur, les rémunérations varient fortement entre les secteurs d'activité, mais ça on s'en doutait, donc ainsi les quelques 20 000 dirigeants de la construction gagnent en moyenne 39 500 euros par mois, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes patron d'une boîte de bâtiment, c'est à peu près 3 291 euros net par mois. Ce sont des chiffres nationaux, mais ça vous donne un petit peu l'idée de ce que peut gagner un patron d'une boîte de bâtiment. Par exemple, les chefs d'entreprise, d'une entreprise entre 20 et 49 salariés, le salaire annuel s'établit en moyenne à 77 270 euros. En résumé, pour reprendre l'ordre des rémunérations des artisans, les mieux payés seraient, donc suivant le classement que j'ai sous les yeux, mais sans surprise en tout cas, les terrassiers qui arrivent et les entreprises de travaux publics qui arrivent en numéro 1. Ensuite, on trouve les charpentiers, puis les plombiers chauffagistes, enfin les maçons, puis les électriciens, les couvreurs, les plâtriers et les peintres. Voilà pour les grandes catégories d'artisans. Dans tous les cas, et c'est ce qu'il va falloir retenir, c'est que si vous créez votre entreprise artisanale, savoir combien est-ce que vous allez gagner va tout d'abord dépendre de votre stratégie d'entreprise. Est-ce que vous êtes sur un positionnement local, c'est-à-dire sur des prix plutôt bas et dans ces cas-là, il vous faudra faire des gros volumes pour gagner de l'argent ou sinon accepter de gagner peu d'argent ? Ou est-ce que vous voulez vous placer sur une clientèle plus haut de gamme, assurer des services de meilleure qualité et vendre à des prix plus élevés ? C'est clairement votre positionnement stratégique qui fera que vous gagnerez peu ou plus d'argent. Dans votre stratégie, évidemment, le lieu où vous allez créer votre entreprise est également super important. Si vous êtes dans une zone très rurale où les gens qui sont autour de chez vous sont des gens qui ont peu de revenus, vous devrez malheureusement vous adapter mais d'un autre côté, vous devriez avoir aussi d'un autre côté une vie qui vous coûte moins cher. Si maintenant vous habitez à Deauville, à Cannes ou à Biarritz, un logement là-bas, ça coûte évidemment plus cher et bien évidemment, vous serez obligé d'augmenter vos tarifs, je dirais, pour vous aligner sur le mode de vie local. Également, un point fondamental, si vous voulez gagner plus, il vous faut tout simplement vieillir. Plus vous aurez d'expérience, plus vous pourrez effectivement prétendre à des tarifs plus élevés et surtout, on se rend compte d'une chose quand on est artisan, c'est que plus on avance dans notre carrière professionnelle avec notre entreprise, si on est sérieux, plus on a de demandes. Et comme on ne peut pas satisfaire la demande de tout le monde, qu'est-ce qu'on fait avec le temps ? Eh bien, on augmente nos tarifs pour qu'il y ait une espèce de sélection naturelle qui soit faite et que tout simplement, on garde les gens qui peuvent payer plus et c'est une façon également de gagner plus d'argent. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager à des futurs ou à des artisans. Merci, à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501